On a articulé l'exposition Pagnole raconte Pagnole sur d'abord l'arrivée du cinéma parlant qui est l'outil dont Marcel Pagnole va s'emparer à son arrivée. Il va être dans les tout premiers à faire du cinéma parlant et surtout à défendre la position de l'auteur dramatique donc du cinéma d'auteur en fait c'est-à-dire écrire pour le cinéma et non pas prendre des bouts de pièces ou des choses comme ça pour plaquer des images. Il va théoriser la manière de travailler pour le cinéma parlant puis c'est aussi très vite quelqu'un qui va avoir besoin de sa liberté et va construire pour ça avec les outils que le siècle lui a permis d'avoir puisque c'était les siècles comme il le dit où il y avait il y avait une vraie liberté d'entreprendre il va construire ses studios ses laboratoires ses maisons de distribution il va avoir ses propres cinémas il va devenir un cinéaste total c'est-à-dire un cinéaste qui va écrire réaliser et produire et distribuer. Marcel Pagnole c'était l'homme de l'innovation d'abord parce qu'effectivement comme je le disais tout à l'heure le cinéma parlant était à ses débuts et lui il a écrit pour le cinéma parlant et puis très vite aussi il a été le premier à sortir des studios à aller filmer en son direct et en extérieur Geoffroy sa première réalisation en tant que à la fois auteur dramatique et réalisateur ça nous dira sa première réalisation complète qu'il fait en 33 il faut savoir que six ans après elle reçoit le prix du meilleur film étranger aux états unis à new york et que les néo réalistes italien Rossellini et puis aussi Godard et la nouvelle vague se sont réclamés de l'héritage du cinéma de Marcel Pagnole qui était ce cinéma vérité ce cinéma de proximité et je dirais ce cinéma de mobilité aussi qu'a su créer initié Marcel Pagnole. L'exposition est composée de plusieurs grandes parties je dirais la première c'est c'est la partie donc sur le je dirais la montée en puissance de l'artisan du cinéma qui devient l'entrepreneur du cinéma presque le n'est plus des plus puissants de son temps avec Chaplin c'est le seul en son temps qui avait c'est qu'il pouvait faire toute la toute la réalisation de l'écriture jusqu'à la distribution de des films pour donner un peu la dimension quand même du personnage à l'époque puis ensuite on a fait une deuxième partie sur ses équipes ses amis parce que en même temps qu'il a créé le cinéma parlant il a formé des gens au cinéma parlant donc on retrouve toutes les équipes techniques tout ce qu'elles ont fait avec cette liberté qu'il avait c'est-à-dire aussi cette convivialité on sait que Pagnole par exemple pouvait se permettre de ne pas tourner de toute une journée s'il n'en avait pas envie et de conter les histoires ou jouer au boule avec ses amis donc ça c'est vraiment c'est vraiment assez typique et puis ensuite on a l'arrivée de la guerre l'arrivée de la guerre qui va briser l'élan de Marcel Pagnole puisqu'il va refuser de collaborer et quand Alfred Greven le menacera de ne plus tourner du tout et puis il va se rendre compte qu'en fait il est très espionné très surveillé il va arrêter il va vendre ses bureaux de distribution et ses cinémas et il va partir à la Gode pour aller cultiver des œillets quelque chose qu'on retrouvera dans son dans son oeuvre plus tard d'ailleurs et ensuite à cette époque là il va divorcer aussi de Simone Collin et entre le fait qu'il a perdu la moitié de sa fortune dans ce divorce et le fait surtout qu'il a perdu ses outils après la guerre il reviendra fera encore quelques très beaux films dont Manon des sources avec la formidable Jacqueline Pagnole et en fait il n'aura plus cette force de liberté et il va s'épuiser dans ce système qui ne lui convient plus l'artiste a été et contraint et il mènera un dernier combat autour de la couleur avec le recolore qui est aussi quelque chose qui n'a jamais été montré dans les expositions précédentes et qui est très peu connu de la part des gens c'est le combat qu'il a fait pour l'autonomie du cinéma de couleur français et ensuite il va arrêter sa carrière et commencer à écrire ses souvenirs d'enfance poussés par cela au cela par Jacqueline Pagnole à 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